Monsieur arrive en pensant qu'il est chez sa grand-mère, en m'interrompant, je l'envoie aller voir ailleurs. C'est pas grave, c'est rien, par pitié, par pitié. En ce moment, il y a un massacre, par pitié parlons du fond. La France livre des pièces d'armement à Israël, d'accord ? Des pièces d'armement. Je connais cette réalité. C'est pas un problème ? David Guiraud remet en place une macroniste et une journaliste sur LCP. Le député de la France insoumise David Guiraud était invité sur le plateau d'LCP afin de réagir au clash face au porte-parole de l'occupation israélienne Mayor Habib. Selon la députée macroniste Constante Legrippe, il est inacceptable de qualifier Mayor Habib de gros porc et accuse la France insoumise d'instrumentaliser la cause palestinienne. Des arguments fallacieux selon le député LFI David Guiraud qui, comme à son habitude, ne va pas de main morte pour démonter la propagande de l'occupation israélienne. Par pitié, par pitié, en ce moment il y a un massacre, par pitié parlons du fond. Parce que personne n'a parlé, le 15 novembre, quand je me suis fait traiter de chien par le collègue David Habib. De chien. Oui, David Habib m'a traité de chien. Voilà. Personne n'a retenu ça. Et quelque part, je vais vous dire une chose, ce n'est pas grave. Ça c'est l'écume des choses. C'est la tension, c'est normal, l'Assemblée nationale est à un moment de tension. Monsieur arrive en pensant qu'il est chez sa grand-mère, en m'interrompant, je l'envoie aller voir ailleurs. C'est pas grave, c'est rien. Par contre ce qui se passe à Rafa c'est grave. Mais ce dont on parle, c'est grave. Vous l'admettrez, on a du mal à avoir un débat apaisé quand même sur ces questions. Le débat il n'est pas apaisé. Ben voilà, c'est bien ce que je vous dis. Non, non, quand il y a quelqu'un face à moi qui traite le peuple palestinien de cancer, le débat n'est pas apaisé. J'ai pas entendu ça. On a du mal à avoir un débat apaisé. Non, on a du mal, vous avez bien raison. Mais on peut quand même rester courtois, si je puis dire, et ne pas s'envoyer des insultes avec des relents nauséabonds à la figure. On rappelle qu'il y a des positions prises par le chef de l'État, prises par le ministre des Arbes étrangères, prises par le Premier ministre qui sont extrêmement claires. La France livre des pièces d'armement à Israël. D'accord ? Des pièces d'armement. Je connais cette réalité. C'est pas un problème ? La France, l'Europe a des accords commerciaux avec Israël ? A des accords avec l'État d'Israël, bien sûr. C'est pas un problème ? Non, ce n'est pas un problème en tant que tel d'avoir des accords avec un pays ? Excusez-moi Madame Legray, je ne vous ai pas coupé. Pardon ? Vous ne pensez pas qu'on peut faire plus par rapport à ce qui se passe là ? Vous ne pensez pas ? Vous ne pensez pas que l'Espagne qui vient de reconnaître l'État de Palestine, on ne peut pas le faire ? Vous ne pensez pas ? Non, vous ne pensez rien. Je ne crois pas qu'au jour d'aujourd'hui, la priorité, les priorités, ce soit d'accorder une prime au Hamas. Et reconnaître unilatéralement aujourd'hui, c'est donner une prime au Hamas. Une prime au Hamas ? Ah bah oui, clairement, c'est rentrer dans le jeu du Hamas que de reconnaître aujourd'hui… De rentrer dans le jeu du Hamas, de faire ce qu'on doit faire depuis 75 ans ? Votre propre famille politique, putain de temps où elle savait hausser le ton face à Israël. Je regrette l'époque, vous voyez, où les Républicains, avant l'UMP, avec Jacques Chirac, savaient dire aux Israéliens d'arrêter, d'arrêter de provoquer, d'arrêter de massacrer. D'accord ? Non, ce n'est pas vrai que c'est faire le jeu du Hamas. Ça, c'est un élément de langage. Pardon, excusez-moi. C'est un élément de langage de l'armée israélienne qui est en train de pratiquer un génocide. Que de dire que reconnaître un droit fondamental dont le peuple palestinien devrait avoir le droit depuis 75 ans. Vous contestez ce terme de génocide ? Ce sont des mots qu'il faut employer à bon escient. Ce sont des mots qu'il faut employer à bon escient. Mais madame, vous savez quoi ? Il y a des crimes de guerre et un massacre, effectivement, qui nous a tous bouleversés il y a 48 heures à Rafa. 48 heures et 75 ans, madame. Je vous l'accorde aisément. Depuis 75 ans, vous ne pouvez pas dire que le... Vous ne connaissez pas l'histoire de l'armée. David Guéraud, la libération des otages, est-ce que vous la demandez aussi ? Vous savez ce que disaient les responsables de l'armée israélienne en octobre ? Vous vous souvenez ? Vous vous souvenez des déclarations des responsables politiques sur les otages ? Vous vous souvenez que M. Raffovitch, qui est invité pour faire des plateaux en octobre, quand il était interrogé, notamment par BFMTV, vos collègues, qui lui ont dit les otages et qui dit, je ne répondrai pas à cette question. Je ne répondrai pas à cette question sur le sort des otages. Vous vous souvenez de ça ? Et maintenant, vous voudriez me faire croire que c'est moi... – Vous sommes en France, vous sommes députés de la République française. – Oui, je suis député de la République française, madame. Et je défends des valeurs universelles. – David Guéraud, est-ce que vous n'importez pas ce débat-là dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale ? – Mais attendez, mais c'est notre boulot. Enfin pardon, il y a des massacres qui sont en cours et les dénoncer, ça serait importé... Mais bien sûr, je veux dire, attendez, on est où là ? On est censés faire quoi ? Que vaut notre parole ? – Je vous dis ça parce qu'Éric Ciotti a dit que vous instrumentalisiez cela avant les élections européennes. Donc je vous pose la question, parce que c'est une réaction du député Les Républicains Éric Ciotti. – Oui, bien sûr, bien sûr. Écoutez, si vous n'êtes pas capable de vous opposer correctement à ça, c'est votre responsabilité, madame. – Je vous oppose à la génocide, c'est votre responsabilité. – Alors, on va cesser ce débat puisque la séance vient de reprendre. David Guéraud, Constance Le Grip, merci. Et vous, que pensez-vous de l'intervention du député LFI David Guéraud face à la députée macroniste pro-israélienne Constance Le Grip ? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.